Bon bah très bien Bienvenue à Tenpenny Tower Ne faites pas de bêtises Ok ok je peux rentrer comme je veux maintenant Quelque chose à dire ? Qu'est-ce que ça donne cette affaire avec les ghouls ? Le satané Roy Phillips ne veut pas entendre parler de refus Il revient toujours à l'assaut On ne veut pas de lui et des siens Point barre Si j'étais du genre à parier je miserais Un tas de capsules sur un coup de force de sa part Un de ses jours En plus ça rendrait Tenpenny nerveux Et je n'aime pas le rendre nerveux Malheureusement j'ai pas assez de monde pour aller chasser Roy Phillips et sa bande de tarés Sinon j'en finirai une bonne fois pour toutes C'est quoi une goule en fait ? Une sorte d'humain malade ? C'est sérieux ? Vous ne savez pas ce que c'est qu'une goule ? Une catastrophe en sursis voilà ce que c'est Bon On peut essayer d'oublier le fait que quelqu'un leur a passé la tronche à la râpe à fromage Le vrai problème c'est ce qui ne se voit pas Les radiations leur bouffent lentement la cervelle et elles virent zombies Il vaut mieux pour tout le monde les tuer avant si vous voulez mon avis Ok je peux trouver une solution non violente à ce problème de goule N'importe quoi Il n'y a pas moyen de raisonner Roy Phillips Croyez moi Mais allez essayer de le convaincre si vous voulez C'est votre vie Ils sont dans des tunnels de métro pas loin Avec des bandes de goules sauvages Ils ont barré l'entrée principale Il faudra passer par le dépôt Bonne chance Vous allez en avoir besoin Comment est la vie à Tempenny Tower ? Tempenny paie toujours rubis sur l'ongle Et on est bien logé avec quelques petits à côté D'accord Je veux savoir des choses sur Alistair Tempenny Il possède cet immeuble C'est à lui qu'on doit nos capsules Tâchez de ne pas l'oublier Vous avez une réserve d'armes vous voulez faire du troc ? Je crois que je pourrais faire un peu de troc Discretion RT1516 Ouais de toute façon il va falloir que Il va falloir que je commence à investir Un peu là dedans quoi Il va falloir que j'investisse dans une nouvelle armée Parce que la main commence à être un peu faible Par contre je vais perdre un peu Une venus arme Il faudrait que je remette des points dedans Eventreur Donc ouais je pense que j'ai passé à l'armée Oh non 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 Petit bonus Ok je verrai plus tard Je te ferai un point sur mes réserves C'est bon Je suis le garde je ne peux pas parler Pour les problèmes de sécurité voyez directement avec le chef du stable On peut voler des trucs non ? Enfin voler non parce que du coup c'est en ouvert Salut C'est pour ton bien je te le pique Est-ce qu'on peut te dormir ? Il y a quand même un minimum Par contre l'alcool là tu peux te servir Bah écoutez Bah écoutez ouais je pense que je vais mettre Moi je pense que je vais mettre fin Je suis le garde je ne peux pas parler Pour les problèmes de sécurité voyez Oh là il y a une petite entrée Oh là il y a une petite entrée Ok très bien Sur le centre d'entraînement Comme ça je vais en profiter moi pour aller me vider les sacs avant d'aller attaquer les boules Il est constamment en état d'ébriété On va aller voir les boules Edgar Wellington deuxième du nom Avez-vous rencontré Millicent ma femme ? Une seconde Qui vous a laissé entrer ici ? J'ai passé les murs quand personne n'a rien d'accord J'aurais facilement pas de soucis on m'a permis d'entrer à la grande porte Très bien Tant que la sécurité sait que vous êtes là Nous devons être prudents en ce moment A cause de ces goules Gustavo dit qu'il contrôle la situation Mais je me demande s'il fait tout ce qu'il faut J'imagine que vous n'avez rencontré aucune goule en venant Je bouffe de la goule au petit déjeuner J'ai eu des tas de goules Je n'en ai pas aimé une seule Je ne considère pas les goules comme un problème si ça vous intéresse Dans ce cas c'est que vous ne savez vraiment rien des goules Vous savez quelque chose d'utile sur ces goules ? Une meute de zombies vit tout près d'ici dans un vieux tunnel Ils veulent entrer Naturellement on leur a répondu d'aller au diable Gustavo a engagé d'autres gorilles Ça a l'air de marcher La présence de ces créatures méprisables est éprouvante pour l'humain Je n'en voudrais même pas comme esclave Vous ne vous demandez jamais ce que ces goules pensent de vous et de vos amis ? Oh je viens de me rapp... Ouais connard Bonjour ! Bing ! Des présentations s'imposent Je suis Madame Edgar Wellington Vous pouvez m'appeler Madame ou My Lady Wellington On ne se rend pas compte quand même qu'il y a une bombe nucléaire et que ça aurait pu changer un peu les mentalités Vous avez de meilleures manières que ne le laisse supposer votre apparence Je suis enchantée de faire votre connaissance Je suis un fou cul ! Vous n'avez pas aperçu la moindre goule en venant ici n'est-ce pas ? Je préfère baisser du temps avec les goules qu'il y avait d'autres gens que je connais Je n'ai pas peur des goules Ça ne me surprend pas Vous devriez aller voir Gustavo Il pourrait avoir besoin de quelqu'un comme vous J'ai entendu des choses intéressantes sur les goules Encore ces goules ? Tout le monde ne parle que de ça, je ne peux pas m'empêcher de penser à ce qu'elles nous feraient Parlons d'autre chose Ça fait de la peine hein Pas être le centre d'intérêt C'est intéressant C'est plus qu'intéressant Voyez comment la vie t'as de ma vie Rien n'est plus pareil depuis que ces goules se sont manifestés Tout le monde est sur les nerfs Voyez je me casse J'ai autre chose à faire Très bien bah écoutez on va traiter un peu ce problème de goules Et hop, moi je fais une ellipse rapido pour me vider les sacs Et je vous dis à tout de suite Et donc en avant pour trouver une paire de ce petit jeune homme Je pense qu'on va éviter de faire le barbare tout de suite Un vêtement où je suis toujours déshabillé quoi qu'il est Hop, augmenter le troc Et cette dégaine Les gens vont m'adorer Alors Bonjour madame Nous sommes à l'abri des terres désolées ici J'aurais sûrement trouvé la mort sans monsieur Tenpenny C'est possible Salut Quoi ? Il y a un soucis ? Ah oui non c'est toujours le même Attention, je suis un fou C'est mignon C'est une merde ça Ah oui 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 Vol, vole, vole, on s'en fout c'est des riches Aspirateur Ah non ça c'est loin Je reviendrai plus tard Bon il y a toujours cette possibilité de passer ici Ok très bien Petite ambiance lounge Petite ambiance lounge Sympathique Je dois pas le foutre le feu partout quoi Ça fait plaisir Salut Suzanne C'est bien Qu'avons-nous ici ? Permettez-moi de me présenter Je suis Suzanne Lancaster Nous pourrions faire mieux connaissance dans un avenir proche Toi t'es une coquine Et comment j'adore faire de nouvelles connaissances Moi aussi Moi aussi En particulier de beaux jeunes gens riches Ecoutez, vous avez l'air de savoir vous débrouiller Vous avez survécu dans les terres désolées après tout Vous avez déjà eu affaire à des ghouls ? La violence ne met pas étrangère si c'est le sous-entendu Les ghouls ne sont pas si mal quand on les connaît Très bien Laissez-t'en Ségoul se sont mis les gens à dos, pas vrai ? Vous allez faire quelque chose pour... Ouais, à ce propos... Chut Je vais m'occuper de Ségoul, plus à peine de s'inquiéter Vous êtes quelqu'un Je préfère vivre ici que dans les terres désolées, croyez-moi Vous voyez, je ne suis pas née riche comme les autres J'ai dû travailler dur Ouais On invite juste tous de taper des mecs Salut ! Docteur Je ne suis pas de service Revenez euh... Oh bah tant pis Règlons ça tout de suite Je suis le docteur Banfield Qu'est-ce que vous voulez ? Nédecine Je dois trouver un greffeur microdermique pour une intervention épidermique C'est trop long ça ? J'ai appris que le vieux Pinkerton de Rivet City avait un lipoplasticateur et un greffeur microdermique J'aimerais pouvoir en dire autant Pinkerton Très bien Vous en savez long sur les ghouls ? Selon ma théorie, la maladie des ghouls finit toujours par en faire des assassins bestiaux Des zombies mangeurs de chair humaine comme on dit dans les terres désolées On ne peut pas les soigner On ne peut même à rien contre les symptômes C'est assez triste finalement J'imagine que vous n'avez pas consulté de ghouls au sujet de votre théorie Ben pas exactement Mais mes confrères ont publié des articles J'imagine qu'il faudrait que quelqu'un vérifie leur découverte Je vais peut-être le faire Qui sait ? J'ai peut-être enfin publié Eh, pas con J'espère que vous n'avez aucune blessure Comment il a vie à Tempenny Tower ? Les gens sont en bonne santé ici Ils mangent bien Et ils ont un toit solide sur la terre Eh, ça doit être sympa d'avoir des patients qui peuvent payer hein Je ne sais pas ce que vous sous-entendez Mais c'est pas un crime d'être payé pour son travail Je paye aussi un loyer à Tempenny vous savez Dans l'idéal, les soins devraient être gratuits Mais puisque vous connaissez les terres désolées Vous savez que le monde n'est pas idéal non ? Prenez ces ghouls dehors Tempenny leur refuse l'entrée C'est triste mais cela préserve la santé des gens qui vivent ici Bien sûr leur apparence est un peu bizarre Mais ce ne sont pas des verres Eh bien, je dois reconnaître que je n'ai jamais examiné une goule de près Vous avez raison, je ne devrais rien supposer Je veux savoir des choses sur Eister Tempenny C'est le propriétaire, mais on ne le voit presque jamais J'ai dû le traiter une fois pour des mots de lit Si vous voyez ce que je veux dire Attendez, ne lui dites pas que je vous ai raconté ça Trop tard On va essayer Salut C'est votre première visite Je suis Margaret Primrose Je tiens le café Beaumont Ces ghouls vous font plus flipper vous aussi Le chef Gustavo nous a assuré qu'il avait augmenté le nombre de gardes Et qu'il avait l'ordre de tuer les zombies à vue Je me demande si les ghouls vont apprécier votre cuisine J'espère que je n'aurai pas à le découvrir Mais tout le monde aime ma cuisine Je crois que je vais m'accorder un moment et mon... Vous venez d'arriver Bienvenue Je m'en meuf Comment il a vie ici ma jolie ? C'est un endroit merveilleux J'ai toujours rêvé de servir des repas frais Dans un endroit agréable où on a plaisir à discuter Tenpenny m'en a offert l'occasion Je lui en suis vraiment reconnaissant Tout le monde n'a pas votre chance De la chance ? Peut-être Mais nous avons travaillé dur pour en arriver là Je crois qu'on peut dire à juste titre que nous méritons de vivre ici Ces ghouls en revanche Elles croient pouvoir prendre tout ce qu'elles veulent Et bien pour vivre ici il faut le mériter Il faut éviter sa crevée Je n'aurai pas que les ghouls habitent ici moi non plus Je crois que ces gens ont prouvé quelque chose en restant en vie dans leur état Je n'avais jamais vu les choses sous cette chute Je sais Ce doit être vraiment dur de vivre dans ces conditions J'ai un peu honte maintenant On va finir par leur faire changer d'avis en fait Je peux avoir des choses sur Alistair Chaque jour la même chose Cet homme n'a aucune imagination culinaire Mais il est chez lui alors Chaque jour je lui fais son sandwich au boucher d'igouane sans sel Avec une poire pelée sur le côté D'accord Merci pour toutes ces informations qui me seront certainement inutiles Toc 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 Bonjour C'est sympa chez toi Est-ce qu'on peut Non on peut pas Un coffre Je ne suis pas là pour vous distraire Oui c'est verrouillé Et oui Bienvenue à la boutique Le Chic Le Chic Lydia Monténégro propriétaire Ici vous ne trouverez que ce qu'il y a de mieux A un prix qui fera finir vos amis C'est un magasin Vous êtes incapable de reconnaître la vraie valeur des choses C'est quoi là ? Comment il est vie à Tempenny ? Tempenny est un endroit très classe Regardez-moi Regardez mon magasin On ne trouve nulle part ailleurs des produits aussi haut de gamme Tu te la pètes un peu trop toi Tu en ressembles plus à une prison qui le met Je ne suis jamais allée en prison alors je n'en sais rien Ce que je sais c'est que Ici je suis en sûreté Dehors tout est affreux Oh ces ghouls Vous avez déjà rencontré des ghouls lors de vos voyages ? Oh ça les fascine quoi Rien de mal chez les ghouls Quoi ? Vous avez perdu la tête ? Il reste le plus souvent dans son appartement en terrasse Tant qu'on paie le loyer il nous laisse vivre ici Vous avez peur des ghouls qui essaient d'entrer dans Tempenny ? Si elles entraient ici elles dégraderaient tout On peut sentir leur puanteur à un kilomètre J'espère qu'elles reviendront et que la sécurité les tuera C'est pas gentil ça quand même Et bah bonne chance Ouais merci J'aimerais qu'on fasse affaire Ma boutique propose de nombreux objets uniques aux clients exigeants Alors qu'est-ce qu'on a ? Donc moi j'ai des trucs à vendre Donc c'est ça le filier avec une onci et ça je ne m'en servirai pas Ça j'en ai plus besoin Je suis en train de regarder un petit peu ce qu'il me resterait à me débarrasser C'est pas du coup j'en ai plus besoin non plus Si il y a un petit peu de mission Ça j'aime bien Plan armes à fléchettes 700 je sais pas si c'est dommage On repasse pas ici Ok je me casse C'est le moment de se régaler d'un petit quelque chose Non j'ai oublié de regarder En termes de vêtements Ouais je suis qu'à 5 quoi Qu'on ira acheter au gars Ah bah il est lâche moi Ça fait plaisir Quoi ? J'ai acheté C'est l'armure de recoupe Je vais prendre 78 ça coûte pas cher Magnum aussi Cartouche Ok Ça j'avais déjà mis 4 Vraiment ? Vous ? Je vous en prie allez-y Mais ne revenez pas en jornichant quand les ghouls vous trouveront Ils sont dans des tunnels de métro pas loin Ils vivent avec des meutes de ghouls sauvages Attention, Roy n'est pas loin de virer zombie lui-même Bien sûr J'imagine que vous n'allez pas faire ça par bonté d'âme hein ? Que diriez-vous de 500 capsules ? Payable à l'élimination de cette saloperie de Roy Phillips et de tous ses copains Vous voulez voir ce problème résolu ? Ouais, fais un effort s'il te plaît Bon, vous avez peut-être raison Je vais devoir m'en occuper un jour ou l'autre de toute manière Que diriez-vous de 200 capsules de plus ? Et tenez, vous pouvez prendre ce fusil et ses munitions Voilà, parfait Mais vous feriez mieux de ne pas vous planter Roy Phillips et sa bande sont dans les tunnels de métro de la station de Warrington Ils ont barré l'entrée principale Il faudra passer par le dépôt Très bien Surveillez vos arrières Et ne faites pas confiance à ce Roy Phillips Ah bonjour ! Eh bonjour ! Tu es Roy Phillips et ses spires Pour l'instant c'est l'option 1 qui est retenue On verra s'il y a la possibilité de faire autre chose On a un jardin intact Cette musique d'ambiance Là c'est le coin du médecin Il y a l'ascenseur Bonjour ! J'aurais sûrement trouvé la mort sans M. Tenpenny et sa tour Ouais 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 Les toilettes Bonjour il y a quelqu'un ! Je ne veux même pas voler la poubelle Personne ? Salut ! C'est quoi ici ? C'est un peu Space quand même Bienvenue chez New Urban Apparel J'ai les meilleurs vêtements d'avant-guerre Débarrassez-vous de ces frusques pour mettre quelque chose de classe Vous pensez vraiment améliorer mon apparence ? Avec mon sens de la mode et vos capsules Rien ne pourra nous arrêter Je suis impatient de commencer Alors, comment est la vie à la Tenpenny ? Seuls ceux qui méritent de vivre ici peuvent se l'offrir Et je peux vous dire que ceux qui sont dans ce cas vivent avec classe Ça pète un peu quand même dans le coin Je parie que les gens meurent d'envie de vivre ici, vous avez de la chance Vous avez clairement besoin de rectifier votre attitude Comme ces saletés de goules qui passent leur vie à gratter à la porte Il faut que quelqu'un nous débarrasse de cette vermine une fois pour toutes Qu'est-ce que vous avez contre les goules ? C'est une question idiote Ce que j'ai contre les goules C'est que ce sont des goules Racisme ! Je peux savoir des choses sur la liste à Tenpenny ? Un homme très bien habillé Quand il prend la peine de s'habiller S'il quitte rarement son appartement en terrasse Oui, tout neutrant On a dit à ces zombies qu'ils ne pouvaient pas vivre ici Mais ils sont trop bêtes pour comprendre Ils vivent dans la fange Dans un tunnel de métro tout près d'ici La sécurité leur tire dessus mais ils reviennent toujours Ce n'est qu'une question de temps Je suppose, n'est-ce pas ? Oui Qu'est-ce que tu me vends ? Oh mec, tu me vends que de la merde quoi Je suis un peu déçu Je suis déçu par la qualité de la marchandise Un petit bar pour en être sympa ici Vous avez déjà tué quelqu'un, ma fréquipe ? Oui, à toi Je suis Michael O'Torme Qui êtes-vous ? Et avant tout, avez-vous un quelconque intérêt ? Je ne suis personne en particulier mais vous allez vite m'apprécier Oh, très bien Il faudra qu'on prenne un verre à l'occasion Je suis toujours au Federalist Lounge Il y a toujours à boire là-bas En fait, j'ai une question sur les ghoules Vous ne savez pas comment faire pour s'en débarrasser par hasard On peut me qualifier d'expert quand il faut se tuper de ghoules On sait assez sur les ghoules pour ne pas les rire Oh, je vois Eh bien, je n'en ai jamais rencontré alors je ne sais pas J'ai toujours cru En fait, je ne sais pas ce que j'ai toujours cru Comment est la vie à la Tempéni ? Si on réussit à faire abstraction des ghoules à proximité Guerre d'infos sur ces ghoules j'imagine Nous n'en avons pas déjà discuté ? Apparemment une bande de ghoules vit dans les tunnels Gustavo dit qu'ils contrôlent la situation Mais ça me donne une raison de plus de me saouler C'est ce que disent tous les alcooliques Vous ne vous demandez jamais si vous buvez trop ? Regardez autour de vous Y a-t-il d'autres affaires ? Ça, c'est pas faux par contre Écoutez, Madame Cheng Avez-vous essayé d'en discuter avec votre mari ? Il a l'air de tenir à vous Herbert Dashwood, enchanté de vous connaître Appelez-moi l'intrépide, comme tout le monde L'intrépide ? Un surnom comme ça, ça doit se mériter non ? Vous avez peut-être entendu parler de l'émission de GNR ? Les aventures d'Herbert l'intrépide Dashwood ? Ça parle de moi ! Vous savez, autrefois, j'ai même eu une goule pour Valet Au fait, vous avez déjà rencontré une goule ? Comme Valet ou esclave ? Bien sûr, j'ai rencontré des goules, ce sont des gens qui essayent de vivre Bien sûr que je connais des tas de goules, j'en ai en situé pas mal Ce qui est pas fou, j'ai tué des... Je connais des tas de goules, mais j'en ai tué aussi pas mal Ah, malgré votre jeunesse, vous avez déjà acquis une certaine sagesse ! Félicitations ! Vous avez parlé de la GNR ? Vous n'avez jamais entendu l'émission de radio ? Les aventures d'Herbert l'intrépide Dashwood ? Ce type de la radio a créé ça il y a quelques années Il a repris le style des émissions d'avant-guerre, ça sonnait plutôt bien Et tout était vrai ! Rocopolis, Miss Chase, tout ! Bien sûr, je passe un peu pour un benet Argile m'a sauvé la vie plus d'une fois, mais je savais tenir ma place Oh, c'était le bon temps ! On a compris Il me faudrait des infos sur Argile Argile était mon Valet, mais ce n'était qu'un mot pompeux pour désigner le type qui m'a régulièrement sauvé la peau C'était une boule ! Il est né avant la guerre ! On s'est connu quand je lui ai piqué sa copine en 41 ! Depuis, on a été les meilleurs amis du monde ! On a été séparés il y a bien longtemps, et on ne s'est jamais revu ! Si vous tombez sur Argile dehors, venez me le dire ! D'accord ? Ok... Comment est la vie la tempo ? Jusqu'ici, le seul danger qui existait ici, c'était de se heurter à un égo surdimensionné ! Toi, je t'aime bien ! Mais maintenant, il y a des égoules pas loin ! J'ai tenté de leur expliquer que toutes ne cherchaient pas à vous manger ! Même si certaines en ont envie ! Le problème, c'est de les différencier ! Le chef Gustavo applique la politique de tirer d'abord, demander ensuite ! Ça devrait les tenir à distance ! Vous devez savoir quelque chose... Les égoules se sont installés dans un tunnel près d'ici ! Il y a un groupe de sauvages ! Mais d'autres ont l'air d'être associables ! J'ai essayé d'expliquer aux autres locataires que toutes les égoules ne sont pas des monstres ! Mais ça n'a pas l'air de les intéresser ! Les plus intelligentes devraient rester à distance des gardes ! En revanche, s'il y a assez de sauvages, elles pourraient venir à bout de la sécurité ! Tout à fait ! Bien sûr ! Vous vous en moquez ! Mais non, je ne m'en moque pas, mais je ne veux pas les tuer ! Je m'appelle Tiffany Tchek, le crétin qui me sert de mari et le camarade Irving Tchek ! Vous pouvez lui répéter ça ! Votre mari vous en fait voir ! Savez-vous qu'il a essayé de former une commission pour discuter de ce problème de goud ? Une commission ! Il s'est nommé président, naturellement ! Ce qu'il nous faut, c'est quelqu'un qui fasse quelque chose ! Parler ne suffit pas ! J'imagine que vous ne savez rien sur les gouds, n'est-ce pas ? Je peux tuer ? Arrêtez de vous en faire au sujet de ces coups ! J'aimerais pouvoir ! J'en fais des cauchemars, de temps en temps ! C'est propre et sûr ici ! Enfin, presque sûr ! On dit que ces gouds ne pourront pas entrer, mais je n'en sais rien ! Elles vivent dans des tunnels près d'ici ! J'ai très peur ! Pourquoi est-ce que personne ne fait rien ? Peu importe, je m'en fous ! Lucas ! Ça fait plaisir de vous voir ! Salut ! Ok, très bien ! Salut ! Salut ! Salut ! Vous avez vécu des aventures ! Ah non ! J'ai déjà parlé de toi ! Ouais ! Untreffid ! Tu vis bien victimes et tu as un fils qui s'appelle Jircano ? Ah, ça me débloque ! Ton fils a quelques ennuis ! Il va bien, mais tu devrais aller le voir ! Oh mon dieu ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Blablabla ! Quoique tu aies fait, je ne peux exprimer à quel point je te suis reconnaissant ! Je retourne Oplavit à ma maison ! S'il te plait, prends sur Radix ! Ok, ça marche ! Anakin ! Quels sont les besoins ? Donc, tu es un ami de la famille Trifid ? Oui, je te suis vraiment reconnaissant de ce que tu as fait avec le garçon ! Mon nom est Anakin Skywalker ! Je suis le collaborateur d'Aide ! Nous venons tout juste de créer une nouvelle entreprise ! Une entreprise de quoi ? C'est une compagnie téléphonique ! Son nom est A-A-T pour Anakin et Anne Trifid ! Tu vois ! Nous proposons un service de téléphonie aux habitants des terres désolées ! Qu'est-ce que ça veut dire ? Service de téléphonie ! Eh bien, un téléphone est une chose que tu peux prendre à la main ! Avec ce dispositif ! Je vous laisse lire ! Parce que du coup, comme je ne fais pas une voix différente, c'est un peu bizarre ! Ok ! Et bien, peut-être que je peux vous aider et je suis vraiment bon pour traiter avec des robots ! Personne d'accord, nous pourrons connecter la part immédiatement et ensuite tester la connexion avec la maison de Trifid ! Ok ! Bienvenue au Fédération ! J'adorerais un verre ! Je vois ! Comme ça ! Oh ! Des choses sur un mystère ! C'est le seigneur et maître de Tenpenny Tower ! Ou du moins, c'est ce que disent mes fichiers ! Très bien ! Parlons du téléphone ! On voit toute la qui a débugé avec les discos ! Merde ! Le téléphone sur ton bar est standard ! Tu ne veux pas faire marche arrière ? Merde ! Mieux vaudrait ne plus causer dans nous ! Il n'y a pas que je trouve du chewing-gum ! Vous n'avez... envie ? Salut ! Ici le service de livraison ! Tu auras ton chewing-gum d'ici peu ! Putain ! Où les deux autres zigots ? Tu peux pas m'aider ? Ouais ! Bon ! Salut ! Il me faut du chewing-gum ! Salut ! Salut ! On va essayer de lui trouver ça ! Voilà ! J'avais été le voir déjà ! A quoi le dire ? Le rez-de-chaussée est fait ! On va monter à l'étage maintenant voir ce qu'il citera ! A tout de suite ! Allez ! Allez ! On va mettre tout ça ! Je pourrais rien voler ! Enfin si je pourrais mettre la maison du mec ! Des gens ils ferment pas leurs portes quoi ! Il faut s'étonne qu'il y ait des vols ! Je regarde toujours pas des livres ou des statuettes à voler ! Genre de petits trucs ! De toute façon j'ai pas d'intérêt à les voler ! En résidents ! Je ne les volerai que si je trouve vraiment des trucs qui enrayent la peine ! Il y a rien ! Ça c'est un garde ! Pareil de l'alcool de la bouffe ! Ok très bien ! Ah oui ! C'est gratuit ! C'est free ! On peut se faire plaisir ! Ça y a pas de problème ! On porte vers les appartements de TNPDI ! Ok ! Donc normalement c'est ici que j'aurais dû avoir un appartement si jamais j'avais réalisé la quête où il me demandait de faire péter la bombe ! Ah ! Personne ! Chef négrier et cannibale psychotique vers 2250 ! Par contre il s'apparaît tout ce soir ! Ok ! Arjine ! Dieu en voyant est un véritable ami ! Même s'il puait comme un sac de viande avariée ! Mais bon ! Que peut-on attendre ? Arjine c'était un roca police il y a des décennies ! Mais je sais qu'il est toujours là ! Quelque part ! C'est un catin d'exception au propriétaire du bandel Blue Destiny ! Une des plus belles femmes avec qui j'ai eu le plaisir de plaire ! Hélas elle est morte du choléra durant l'été 49 ! Ce qui a entraîné à la fermeture du fusil se claque ! Miss Penelope Chase ! Ok ! J'ai vraiment apprécié le fait qu'on ait attiré les négriers dans sa ville souterraine cachée ! C'est la dernière fois que j'ai eu Arjine ! Alors qu'il m'avait sauvé la vie pour la sortie au fond ! D'accord ! Là je suis chez le vieux ! N'oubliez jamais l'importance de l'entretien régulier de votre armement ! Fusils, pistolets, matraques, peu importe ! Si votre armement est en mauvais état ! Le seul des milles déterres désolés qu'elle cuira ! C'est vous ? Alors soyez malins ! Récupérez des pièces ! c'est gratuit tempény qui m'apporte pas grand chose c'est évidemment je pourrais vouloir je peux d'ailleurs rapidement ok ok tac 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 ah ça fait plaisir de vous voir tout va bien j'espère ah 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 je vais pouvoir me piquer je pense que c'est pas si inaperçu attend faut fermer les portes les gens quoi salut bon y'a rien d'autre ici je pense que je peux prendre l'ascenseur pour monter dans les étages certainement on va essayer de voir ça donc là peut-être qu'on monte à un étage supérieur quand même ok 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 que caches-tu ok 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 ok